Comme toute ma vie a été en recherche de la santé humaine et du bonheur humain et de son rôle sur cette terre, à quoi on sert ? On devrait peut-être se poser la question. Si chacun faisait ce qu'il a à faire, parce qu'on est tous uniques et magnifiques, et on a tous quelque chose à faire sur cette terre, et l'important c'est que chacun fasse ce pour quoi il est fait et qu'il aime le faire. Et c'est à la portée de tous les êtres humains. À partir du moment où on aime faire ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus ? Quand on ne sait plus ce qu'on a à faire et qu'on cherche ce bien-être, qu'on a l'intelligence et la force pour le faire, on fait des affaires. Mais les affaires, ça ne marche pas généralement pour le bien de tout le monde. C'est juste pour son propre compte. Même au détriment des autres. Quand on ne sait pas, on sert ce qu'on croit. On croit que notre situation, on croit que l'argent, on croit l'amour, on croit le sexe, on croit, on a des croyances, mais ce sont des croyances en pleine illusion qui ne nous apportent pas la totalité de ce qu'on attend. Ce qu'on a élu comme princesse absolue, la suprême rentabilité. Mais on n'a plus conscience aux véritables richesses de la vie. Et on n'achète pas tout avec l'argent. On achète une maison, on n'achète pas un foyer. On achète des médicaments, on n'achète pas la santé. On achète des plaisirs, on n'achète pas le bonheur. On fabrique son enfer et ses souffrances. Parce qu'on est inconscient, on est ignorant. Comme la pensée crée et attire tous les éléments auxquels nous pensons, nous attirons tout ce que nous pensons négativement. et nous faisons de notre vie une vie de souffrance, de frustration, de misère et de maladie et de guerre. C'est l'enfer. Et on cherche parce qu'on n'est pas heureux. Et la souffrance et la maladie sont là pour nous réveiller. C'est le voyant rouge qui s'allume. Et plus on souffrira, plus on va chercher, on va se dire. Alors on va accepter dans un premier temps ce qui nous est proposé, mais au bout de quelques temps on se rend compte que ça ne marche pas. Donc à l'heure actuelle, le monde entier est en train de chercher et se rend compte qu'il y a autre chose. Notre corps est construit d'un tiers de son poids de cellules, des petites merveilles qui font un vingtième de millième de millimètre, qui possèdent un appareil respiratoire, digestif, reproducteur et un cerveau. Elles ont des antennes. Le décodeur, le câble et l'émetteur. Et c'est un ensemble de choses. L'être est un ensemble. Il travaille. Et son cœur, son corps, son âme travaillent l'un par l'autre et l'un pour l'autre. Alors la spécialisation, moi je veux bien, mais c'est le même sang qui irrigue vos cheveux et vos doigts de pied. Et ce qui se passe dans notre corps, nous sommes sans doute chacun une cellule de l'univers. Nous sommes capteurs et émetteurs, comme toutes les créatures de l'univers. Nous recevons les informations de l'univers. Et notre rôle, il est, comme les cellules de notre corps, de travailler l'un par l'autre et l'un pour l'autre au service de l'ensemble. Et quand on peut faire ça, on est heureux. Nous recevons les informations de l'univers. Est-ce que les religions ont appelé Dieu, qu'on peut appeler l'intelligence de la vie, qu'on peut appeler comme on veut, et ont établi des lois de fonctionnement pour chaque créature ? Et la moindre des choses est de respecter ces lois de fonctionnement. À partir de là, on se rend compte que la nature nous a tout donné, absolument tout, pour faire de notre vie un paradis. On est guidé, on est téléguidé en permanence. Et si on est guidé par les forces de la vie, on ne peut que servir la vie. Qu'on soit dans le désert, qu'on soit au pôle nord, on est bien partout. Quand on est bien intérieurement, et avec l'intelligence de la vie qui nous dirige, on est bien partout. Et plus on sert la vie, plus elle nous sert. Moi, je suis émerveillée tous les jours de voir, à mon âge, tout ce qui m'arrive de merveilleux. Et c'est tous les jours. Si ce n'est pas ça le paradis, moi. Au départ, on a tous appris que l'homme était cueilleur. Et qu'à un moment, il est devenu cueilleur, chasseur. Et que c'est à partir de là, paraît-il, qu'il a développé... Oui. Alors moi, je dirais que c'est à partir de là qu'il a perdu l'instinct, qu'il a perdu sa guidance cosmique, et qu'il a développé l'intellect et le raisonnement. Seulement, il n'était plus relié. Il ne savait plus ce qu'il a fait à faire. Si on ne peut pas atteindre la longueur d'onde sur laquelle sont véhiculées ces éléments qui nous informent en permanence toute notre vie, eh bien, on va recevoir les informations véhiculées sur la longueur d'onde qu'on peut atteindre. Et plus nos cellules sont affaiblies, empoisonnées, asphyxiées, carencées, eh bien, plus on va capter les fréquences basses. Et là, on devient autodestructeur et destructeur. Et on cherche, parce qu'on n'est pas heureux. On est ignorant, mais parce qu'on est empoisonnés et qu'on n'a plus accès. Comme on n'a pas compris ces lois et qu'on a mis dans notre corps n'importe quel carburant, obligatoirement, nos chères petites cellules empoisonnées, carencées, ont été, n'ont plus pu se relier à la longueur d'onde la plus élevée, celle de l'intelligence universelle, où l'état de conscience, les idées, les sentiments, tout est fait pour aller dans la paix, dans l'harmonie et dans la créativité. Comme on est bien, on n'attire que des choses qui nous font du bien. et si chaque cellule, chaque être humain fait de sa vie un paradis, ce sera le paradis sur la Terre. J'ai vu mourir très jeune, trois êtres chers, bien soignés comme on l'entend classiquement. Et là, perdre sa maman quand on a quatre petits frères et sœurs et qu'on a 15 ans, ce n'est pas très drôle. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « mais, il y a deux médecines, une médecine de santé, une médecine de maladie. » On a découvert, on a pratiqué, mon mari et moi, on était mariés à l'époque, et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre chemin de vie. J'ai fait un doctorat en naturopathie il y a 60 ans. Quand j'ai découvert ces choses, j'avais une boutique de prêt-à-porter, j'avais un atelier de couture et j'adorais ça. Et 15 jours après, mon mari m'a dit « dépêche-toi de vendre ta boutique, tu n'en feras plus rien. » C'était vrai. J'avais découvert ce que je cherchais depuis toujours. Le moyen d'être heureux et en bonne santé. Et là, j'ai commencé à travailler comme tous les naturopathes avec une alimentation végétale mais cuite. On n'avait pas encore compris l'essentiel. Puis, au bout de 15 ans de naturopathie que l'on croyait évidemment qu'il nous avait déjà apporté beaucoup, mon mari qui avait de l'asthme depuis qu'il était enfant et qui avait été beaucoup ventoliné et théophiliné est mort d'une insuffisance cardiaque à 44 ans. Et ça a été l'élément qui m'a permis d'aller plus loin et de me dire que l'alimentation c'était une chose mais que ce n'était pas suffisant. Il y avait quelque chose qui nous avait échappé. C'est la mort de mon mari à 44 ans qui m'a permis, qui m'a obligée à chercher. Je me suis dit qu'on croyait tout savoir et en fait pour mourir à 44 ans il y avait quand même quelque chose qui n'était pas juste. Tous les jours je dis merci à la vie de m'avoir fait passer par ces épreuves très difficiles pour m'obliger à chercher. C'est le hasard, c'est les lectures, c'est les rencontres, c'est l'information à travers toutes les consultants que j'avais. et quand on cherche on trouve et j'ai trouvé un bout de chemin puis un autre bout et puis de bout en bout j'ai rassemblé. Il y avait un autre chemin de vie celui du respect des lois de la vie. Quand vous êtes relié à l'intelligence nous faisons exactement ce que nous sentons. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Parce que j'adore. Eh bien voilà, moi aussi. La maîtrise de soi c'est quoi ? C'est savoir qu'on est bien à sa place. La force que vous avez qui vous guide dans tout ce que vous choisissez c'est l'univers qui vous guide. On n'est jamais que des petits instruments. Chacun est unique, chacun fait ce qu'il a à faire. Que chacun fasse ce que vous avez à faire, vous le faites. Que chacun fasse et qu'on est tous complémentaires. Et nous sommes chacun une source de l'univers. Donc je dirais à nous de donner le meilleur de ce que nous avons sans rien attendre. La santé est ce que nous avons de plus précieux. Et c'est la première chose et c'est le point de départ de tout le reste. Toutes les déviations humaines ont leurs racines dans l'alimentation qui n'est pas celle de notre système digestif. Et je me suis rendu compte qu'en mangeant des aliments vivants, ils pouvaient nous apporter de la vie. Étant donné que notre foi, le foi humain, a été conçu et construit pour digérer les fruits de la cueillette. et que le système, les fruits, nous apportent l'énergie de l'air, de l'eau, de la terre, du soleil. Les fruits, c'est le sucre, c'est le carburant de notre système humain. Et quand on mange des fruits, on se rend compte qu'on n'a pas faim et qu'il faut en manger peu pour être rassasié. Si on n'avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, ces pauvres bêtes n'auraient été ni malades et encore moins folles. Et c'est exactement pareil pour les hommes. S'ils donnaient à leur corps les aliments qui sont faits pour son système digestif, pourquoi les hommes ont changé leur alimentation ? Pourquoi ils ne sont pas restés cueilleurs et qu'ils sont devenus cueilleurs-chasseurs ? Quand vous avez une voiture au diesel, vous ne la faites pas marcher au super. Et pour moi, le péché originel, c'est la cuisson de nos aliments. Mais on a tellement l'habitude à cette nourriture qu'on n'imagine pas pouvoir s'en passer. Pourtant, quand on découvre tout ce qu'on peut faire avec des végétaux, avec des légumes, avec des graines germées, avec des fruits, c'est absolument infini. Et c'est créatif et c'est délicieux au maximum. Et c'est très nutritif. Et quand je vois la transformation psychologique et émotionnelle de tous les gens qui ont changé d'alimentation, qui ont nettoyé leurs humeurs, ce n'est plus les mêmes. Ils changent de vie. Et en fonction de ça, les maladies disparaissent. Et qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient physiques. Au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil et la solution à tous les problèmes. Le mal est l'absence du bien. Le froid est l'absence de chaleur. On ne combat pas le froid. On met de la chaleur. L'obscurité est l'absence de lumière. On ne combat pas l'obscurité. On met de la lumière. On ne combat pas la maladie. On refait la santé et les maladies disparaissent. Je me suis rendu compte que toutes les maladies sont guérissables. Mal-a-di-e. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand notre corps crie au secours, quand il est en état de souffrance, c'est qu'il veut se libérer, c'est qu'il veut expulser, éliminer des résidus qu'une nourriture qui n'est pas faite pour lui lui a inculqué. il faut refaire une véritable philosophie de santé, de bien-être. Et je veux faire, et j'ai l'intention, et nous avons l'intention, de faire des éducateurs de santé. J'étais morte de peur. J'ai été dans la souffrance la plus absolue. Et c'est pourquoi, sachant ce que je sais, j'ai envie de communiquer et que chacun puisse découvrir qu'il peut être heureux en forme créative. Et c'est ça que je veux crier au monde entier. Ça me rend profondément heureuse en conscience parce que j'ai l'impression de faire ce que j'ai à faire. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Nous sommes chacun comme une source. Plus elle donne son eau, plus elle en reçoit. et plus vous donnerez, plus vous recevrez. Plus vous donnerez du bon, plus vous recevrez du bon. Plus vous donnerez du mauvais, plus vous recevrez du mauvais. Chacun de nous est créateur de son existence et de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada